L'université Félix-Soufouette-Boigny, des bâtiments neufs depuis deux ans. Une certaine allure visible aussi sur l'espace des résidences universitaires, des expériments fermés aux grands dames des étudiants. On a fait la première prescription, les réserves sont sorties, on a dit non, ça a été annulé, ils ont relancé, jusqu'à présent on n'a pas de cours, c'est pas qu'est-ce qui se passe au juste. Les étudiants souffrent assez, non seulement on finit tard, avoir aussi le but c'est pas facile avec l'embouteillage à bidon, franchement. Donc si on pouvait ouvrir les résidences, ça allait vraiment arranger les étudiants. On a beaucoup attendu, donc finalement on ne sait pas que faire. Une personne qui vit en cité est privilégiée que celui qui vit en famille, parce que en étant cité, la cité est proche des amphithéâtres. Or en étant à la maison, tu vas te lever à 4 heures, lutter le bus, venir faire le coup, tu es en sueur, tu ne peux même pas suivre les coups. Cris de cœur qui ne laisse pas insensibles les autorités. La tutelle annonce alors la mise à disposition des résidences universitaires aux étudiants. La procédure d'admission en résidence universitaire, tenant compte des résultats de l'année académique 2012-2013, est enfin achevée avec la mise à disposition des procès-verbaux de délibération indispensables à l'établissement des listes des bénéficiaires. La première liste des bénéficiaires des chambres en résidence universitaire sera publiée sur le site du Crou Abidjan à partir du mardi 8 avril 2014. Les inscriptions pour les prochaines admissions en résidence universitaire sont ouvertes à compter de ce mercredi 2 avril 2014 sur le site www.crouabidjan.ci.